Il est temps d'assister à une bataille historique de notre système solaire. Jupiter, une géante gazeuse très lourde, contre un trou noir infiniment petit, mais vraiment terrifiant. Que se passerait-il s'il se rentrait dedans ? Pourquoi cet événement bombarderait-il la Terre d'astéroïdes ? Et serait-ce la fin de notre système solaire ? Voici et si ! Et nous nous demandons ce qui se passerait si Jupiter percutait un trou noir. Bon, avant que le combat ne débute, examinons les concurrents d'un peu plus près. Commençons par le favori de notre système solaire. Jupiter est situé en cinquième à partir du Soleil, à environ 740 millions de kilomètres de celui-ci. Cette géante gazeuse est aussi la plus grande planète. Elle est environ 318 fois plus grande que la Terre. Et deux fois plus que toutes les autres planètes de notre voisinage réunies. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Comparé à son adversaire, Jupiter n'est pas si lourde que ça. Les trous noirs stellaires sont beaucoup plus petits que notre géante gazeuse. Mais ils sont très puissants. Les trous noirs sont denses. Incroyablement denses. Toute leur matière est regroupée dans un point infiniment petit appelé singularité. Et à l'intérieur de cet endroit minuscule, les concepts de temps et d'espace n'existent plus. Et comme tout objet avec une masse, ils sont dotés de gravité. Beaucoup de gravité. La plupart sont des restes d'étoiles massives. On les appelle des trous noirs stellaires. Et ils ont une masse de 3 à 10 fois celle du Soleil. Mais comme ils sont très denses, un trou noir avec 10 fois la masse du Soleil ne mesurerait que 60 kilomètres de diamètre. Alors, notre géante gazeuse Jupiter aurait-elle une chance de vaincre son concurrent minuscule mais immensément puissante. Où finirait-elle auprès d'autres objets perdus à l'intérieur du trou noir? Dans l'univers, tout se déplace à une vitesse monstrueuse. Y compris le Soleil et le reste de notre système solaire. Nous voyageons à travers le cosmos à environ 720 000 km heure. Et dans cette danse effrénée, une étoile qui s'approche suffisamment près peut influencer la périphérie de notre système solaire. Ou pire encore, nous pourrions faire face à l'un des près d'un milliard de trous noirs qui se déchaînent autour de la galaxie de la Voie lactée. Les chances que cela se produise sont très faibles, bien sûr. L'étoile la plus proche de notre voisinage est à plus de 4 années-lumière, donc très loin. Les scientifiques pensent qu'il n'y a que 1% de chance qu'une étoile s'approche suffisamment pour perturber les bords de notre système solaire. Et pour Jupiter, ses probabilités sont encore plus faibles. Mais cela pourrait arriver. Alors que le trou noir se dirigerait vers nous, sa force destructive perturberait le nuage d'Ordre. Cette zone entoure notre système solaire comme une protection sphérique géante et est remplie d'objets glacés. Ces glaçons de la taille d'une montagne ne feraient pas le poids face à un trou noir. Alors qu'ils seraient entraînés avec cette monstruosité petite mais massive, ce serait le premier signe qu'une collision épique avec Jupiter serait inévitable. L'intrus continuerait son trajet en traversant la région suivante, la ceinture de Kuiper. Et ce serait le chaos. De nombreux objets glacés, y compris la planète nette Pluton, seraient éjectés de leur orbite. Les choses deviendraient soudainement plus dramatiques pour la Terre, car beaucoup de ces objets se dirigeraient maintenant droit sur nous. En passant devant Neptune, Uranus et Saturne, le trou noir arracherait leur gaz. Avec des poussières, cela formerait un cercle brûlant autour de l'intrus gravitationnel. Et si le trou noir s'approchait trop de l'une de ces planètes, elle risquerait également d'être éjectée de leurs orbites. Il s'abattrait ensuite sur Jupiter. L'atmosphère de la géante gazeuse subirait le même sort. Le trou noir éloignerait les gaz d'hydrogène et d'hélium comme s'il déroulait une pelote de laine. La planète entière finirait par être attirée vers le trou noir. Ce serait un combat inégal dès le départ. Jupiter serait incapable de faire quoi que ce soit. Et ce n'est pas tout. Alors que le monstre dense et affamé avalerait l'abondance de gaz de Jupiter, il libérerait également une vague explosive d'UV et de rayons X qui partirait dans tous les sens. Ce serait comme un énorme rau bourré de radiations mortelles qui se dirigeraient sur Terre. En moins d'une heure, des quantités mortelles de matières radioactives s'abattraient sur nous. Mais le côté positif est que vous pourriez enfin voir le trou noir dans le ciel. La stabilité de notre système solaire disparaîtrait. Le trou noir engloutirait tout sur son chemin, y compris notre planète. Mais si, d'une façon ou d'une autre, nous réussissions à être épargnés des forces destructrices du trou noir, sans Jupiter, notre système solaire aurait besoin de trouver un nouvel équilibre gravitationnel. C'est vrai, Jupiter avait une place spéciale dans notre voisinage. Son incroyable gravité a empêché les astéroïdes et les comètes de nous frapper, ainsi que d'autres planètes du coin. Elle a également aidé la Terre à maintenir son orbite presque circulaire autour du Soleil. Même si nous survivions à tous les ravages gravitationnels d'un trou noir, sans Jupiter, la planète Terre ne ferait pas long feu. Mais ne nous faisons pas d'illusions. Quelles sont les chances que ce trou noir dévore Jupiter et s'arrête net dans son élan ? Nous sommes les prochains sur la liste. Vous auriez un aperçu de ce qui se passerait si un trou noir vous aspirait dans son horizon des événements. J'espère que vous pourrez voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Sinon, votre fin serait terrifiante. Mais ça, c'est une histoire pour un autre. Et si ?